Alors aujourd'hui on va voir un tuto pour faire une housse de traversin. Donc moi j'ai récupéré un ancien drap plat et j'ai découpé donc une largeur de 80 cm et sur une longueur de 2,20 m. On va plier comme ceci, envers contre envers, en deux, donc dans le sens de 80, comme ça. Et on va venir donc épingler et piquer tout le long, donc sur les 2,20 m, à 50 cm. du bord. Voilà donc j'ai cousu sur toute la longueur, donc à 50 mm du bord, donc j'ai bien dit envers contre envers, comme ça après on va retourner le traversin, on vient replier comme ceci. Et on va pouvoir coudre ensuite endroit contre endroit à 1 cm du bord, ce qui permettra d'avoir une couture enfermée et pas avoir à faire un point de surjet. Donc là on voit la couture elle est là, j'ai refermée donc bien endroit contre endroit, on voit la toute petite couture, et puis on vient piquer donc un centimètre, ce qui va emprisonner la première couture avec un point d'arrêt et on fait ça donc sur toute la longueur, donc sur les 2,20 m. Voilà donc là, j'ai cousu donc tout le long, et ça donne donc ceci, et quand on retourne sur l'endroit, donc on a la couture, et à l'envers, on n'a pas besoin de faire de surjet. Donc pour finir cette hausse de traversin, il suffit de faire un ourlet à chaque extrémité, qui sont donc circulaires, donc on va plier sur 1 cm, et on va replier sur 2 cm. On vient fixer avec des épingles, on prépare son ourlet, et on va donc coudre tout autour en tubulaire. Voilà donc notre hausse de traversin terminée, et donc de chaque côté des extrémités, j'ai fait un ourlet. Donc il suffit de glisser le traversin, et ensuite avec un biais, et bien il faudra faire un petit nœud ici pour le fermer. Et c'est terminé. Merci. Merci. Merci.